Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis. En ce vendredi, on se retrouve une nouvelle fois parce qu'il y a des développements majeurs qui viennent de se produire. 11 février 2022, 15h15, heure du Québec. Moi, c'est fait depuis novembre, je vous parle de la guerre qui s'en vient. Là maintenant, ça y est, CNN, Fox News, les deux grandes chaînes rivales américaines sont sur la nouvelle. Et le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, dit que l'invasion russe pourrait commencer à tout moment. Et on vient de lancer un avis, comme je l'avais dit tout à l'heure ce matin, un petit peu plus tôt, ou hier avec le fameux yacht de Vladimir, on vient de lancer et on dit que ça pourrait arriver à tout moment, même pendant les Olympiques. Un avis aux Américains de partir AES, ASP, 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 ASP. On s'attend à ce que les missiles et les canons soient en action d'ici deux à trois jours ou 24 à 48 heures. Et on est là-dessus, je viens d'écouter Jack Keane, un ancien général, très bon analyste, qui dit, la diplomatie, c'est fini, la porte de la diplomatie a été fermée hier, parce qu'on n'a pas pu s'entendre. Et l'histoire de retirer des missiles tout proche de l'OTAN, de la frontière, c'est pas ça que Poutine veut, lui veut plus que ça. Et Keane expliquait aussi que c'est pas les menaces des Américains, par exemple, du gouvernement américain, qui semblent assez inefficaces de dire, si vous envahissez, on va faire ceci. C'est comme, c'est un petit peu trop tard, une fois que l'ennemi a déjà envahi. C'est pas, c'est pas de menace qui va t'empêcher vraiment d'agir. Et, comme l'expliquait Jack Keane, Vladimir Poutine et le gouvernement russe se sont habitués au fil des dernières années à esquiver, puis à vivre avec les sanctions, ils en ont plein de sanctions sur les épaules. Puis on commence à comprendre, puis on se demande aussi comment l'Europe va réagir, est-ce qu'il y aurait une unité en Europe? On comprend le problème avec le Nord Gas Stream 2, le projet de gazoduc qui est fini, mais qui n'est pas encore en marche. Les Allemands qui sont dépendants de ça, la France, et même Lavrov, je pense, le représentant russe, le ministre des Affaires extérieures, se moquait de l'Europe hier, et de Boris Johnson aussi. Donc, la fenêtre de la diplomatie est terminée, est fermée. Il n'y en a plus de fenêtre de démocratie, de fenêtre de diplomatie. C'est fini. Donc là, on s'en va. Quand une mise à jour comme celle-là qui vient d'être faite, puis c'est partout aux États-Unis, on roule ça non-stop sur les réseaux de nouvelles continues, ça va être bon pour eux, ça va amener beaucoup de codes d'écoute. On s'attend à une invasion imminente. Comment ça va se terminer? Il y aura beaucoup, probablement, de victimes. Les gens commencent déjà à Kiev et en Ukraine à, comme on dit par chez nous, paqueter l'ortie, faire leur valise, s'en aller. D'autres paniquent parce qu'ils pensent qu'on est en train de créer une hystérie, mais ça semble de plus en plus évident. Donc, moi, je vous en parle depuis novembre dernier. Ceux qui me suivent, vous le savez, les médias traditionnels, ça ne fait pas longtemps qu'ils vous en parlent. Nous autres, ça fait longtemps qu'on le sait que ça s'en vient. Pour toutes sortes de raisons, moi, je n'ai pas de camp, ni un pour l'autre. Moi, ça ne me concerne absolument pas. Je vous avouerai même que ça me passe d'ici par-dessus la tête, mais je vous l'avais dit, tout le monde a besoin de ça. Ça, c'est une première pierre. Après ça, tu en auras d'autres conflits. Jusqu'où il va aller celui-là? Je ne sais pas. Si on verra la réaction des Européens, est-ce qu'on va vouloir défendre l'Ukraine ou non? Je pense que ça reste un mystère. Et après ça, on verra que si Poutine et la Russie sont capables de faire ça, prendre contrôle d'un pays, bien, tu auras plein d'autres actions qui pourront être prises par d'autres gouvernements qui ont d'autres intentions, comme la Chine, avec Taïwan, et ainsi de suite. Donc, très clairement, la fenêtre de la diplomatie, c'est terminé. On s'attend chez les Américains à une invasion éminente, autant du côté de Fox que du côté de CNN, les deux grosses chaînes. Des nouvelles informations suggèrent que la Russie est prête à lancer une attaque avant la fin des Jeux olympiques, selon les sources. Les États-Unis et leurs alliés disposent de nouveaux renseignements suggérant que la Russie pourrait lancer une attaque contre l'Ukraine avant même la fin des Jeux olympiques, ont déclaré plusieurs sources proches du dossier. Des évaluations précédentes avaient suggéré qu'il était peu probable que la Russie entre en Ukraine avant la fin des Jeux, le 20 février, avait déclaré des responsables américains à CNN dans le passé. La révélation des nouveaux renseignements intervient alors que les responsables de l'administration ont considérablement accru l'urgence de leur avertissement public lié à l'Ukraine au cours des dernières 24 heures. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, a déclaré vendredi qu'une invasion des Russes de l'Ukraine pourrait commencer à tout moment, y compris pendant les Jeux olympiques d'hiver de Pékin et que les États-Unis continuent de voir des signes très inquiétants d'escalade russe, y compris l'arrivée d'une nouvelle force sur la frontière ukrainienne. Kiev fait partie des cibles identifiées dans la planification russe, ont déclaré à CNN trois sources proches des renseignements, des nouveaux renseignements. Des discussions sont en cours au sein de l'administration sur la déclassification de certains de ces nouveaux renseignements qui, selon deux responsables américains, pourraient intervenir plus tard vendredi aujourd'hui. Donc, wow! C'est assez hallucinant. Le ministre israélien des Affaires étrangères va retirer les familles du personnel diplomatique d'Ukraine. Le secrétaire britannique à la Défense, j'ai été clair sur les conséquences d'évasion d'Ukraine lors de ma rencontre avec mon homologue, et l'homologue s'est moqué complètement de ces menaces-là. Donc, ça va être très, très tendu pendant le week-end, je peux vous dire une chose. Ben, Blinken dit que l'invasion russe pourrait commencer à tout moment. On vient de demander aux Américains de sortir à Soon As Pansable, ISAP, comme on dit. On va garder un œil là-dessus. On le savait, je vous avais prévenu, la guerre est pas mal plus proche, ou il n'y en aura peut-être pas, peut-être tout le monde va baisser les bras. Je ne sais pas comment ça va se passer. Les Ukrainiens, eux, vont naturellement essayer de protéger leur pays, leur nation, leur territoire, mais ils ne semblent pas vraiment être équipés pour le faire. En tout cas, ça va être à suivre. Plus proche qu'on le pensait, on pensait à la fin des Jeux. Maintenant, c'est dans les 24 à 48 peut-être prochaines heures. Sous-titrage Société Radio-Canada